RTCI nous réunit. Il y a un lancement très intéressant qui s'est effectué hier, le conseil des chambres mixtes. Alors les chambres mixtes, vous les connaissez, ce sont les chambres mixtes de commerce qui sont en Tunisie, qui regroupent des investisseurs tunisiens et étrangers qui sont installés en Tunisie, nous dénombrant 14 chambres mixtes. Et j'aurai le plaisir de débattre de ce sujet avec mes deux invités. D'abord, M. Fouad Lahoua, président du conseil des chambres mixtes et président de la chambre mixte tuniso-française. M. Lahoua, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, c'est Anis, merci à vous de m'avoir invité. Merci, c'est un plaisir. Et puis, donc, le président de la chambre mixte tuniso-britannique, M. Mehdi Ben Abdallah, qui est également notre invité, M. Ben Abdallah, bonjour. Bonjour, Anis, merci pour l'invitation et le bonjour aux auditeurs d'RTCI. Le bonjour, évidemment, aux auditeurs d'RTCI. Alors, on va essayer de comprendre ce lancement qui a été fait hier dans un palace de Tunis. On va essayer de comprendre les motivations de ce conseil. Et je commence avec vous, Sifouad Lahoua, l'idée de regrouper les 14 chambres mixtes en Tunisie. Pourquoi vous avez songé à faire cette démarche ? Merci, c'est Anis, encore une fois. Pourquoi nous avons envisagé de faire cette démarche ? L'idée nous est venue il y a quelque temps. Et puis, elle a été confortée par l'organisation de Tunisia 2020, qui a été, en quelque sorte, la conférence d'investissement, qui a été l'occasion de valoriser le site tunisien en tant que destination d'investissement. A cet égard, le potentiel de développement des sociétés étrangères et mixtes existantes en Tunisie reste bien réel. Et nous avons plusieurs problèmes. Nous avons à faire face à une administration, parfois organisée, parfois avec ses dysfonctionnements. Et nous avons jugé... Vous restez modérés, là. Oui, je reste modéré. Je suis ancien de l'administration. Oui, oui, je sais. Et nous avons dit qu'il fallait qu'on fasse entendre notre voix par rapport aux nouvelles lois, par rapport aux nouvelles réglementations, et d'avoir une vision claire et nette des perspectives de la stratégie du gouvernement et de l'État tunisien et en vue d'améliorer le cadre institutionnel de l'investissement et la conduite des affaires. Alors, il y a eu cette conférence 2020. Et comme on l'a dit et on ne fait que le VPT, donc il y a eu une demande et une exigence qui ont été exprimées. Une demande de la part de toutes les chambres mixtes qui voulaient qu'on constitue une entité pour pouvoir discuter ensemble des problèmes et une exigence dans la mesure où il fallait qu'on coordonne nos activités. Donc, c'est comme ça que l'idée nous est venue. Et ce cercle est constitué actuellement de 14 chambres mixtes, dont 900 Tunisos européens. Et puis, le reste, il y a la chinoise, il y a la japonaise et il y a l'américaine. L'américaine. Voilà. Donc, Mehdi Benrabdala, sur la question du statut juridique, parce que c'est important aussi d'avoir de l'effectivité juridique de cette création, comment ce conseil va-t-il fonctionner ? La gouvernance de ce conseil, comment vous allez faire pour essayer ? Est-ce qu'il y a un co-dire ? Comment cette gouvernance a été préparée ? Comment le statut est fait par rapport à ce conseil ? Merci Anis. Il n'y a pas, à proprement dire, un statut. C'est une charte qui a été signée entre les différentes chambres mixtes. De certaines manières, on a formalisé, mis par écrit, la manière avec laquelle nous avons déjà commencé à travailler ensemble depuis plusieurs mois. Comme on l'a dit hier, on a travaillé ensemble sur Tunisia 2020, on a travaillé ensemble sur le code de l'investissement, sur la dernière loi de finances. Nous avons également, même avant cette charte, avant l'annonce officielle du regroupement des chambres mixtes, travailler ensemble pour faire des propositions au gouvernement sur la prochaine loi de finances. Donc cette charte est une formalisation, un petit peu, de notre accord commun de travailler ensemble. Donc ce n'est pas un statut précis. Il va y avoir une présidence tournante. Tous les six mois ? Tous les six mois, absolument. Et la présidence aujourd'hui revient donc à Sifoued-Lachoued. Absolument, à Sifoued. Donc du point de vue, j'imagine que vous voulez parler également de tout ce qui est budget. Exactement, exactement. Je sais que vous alliez venir là. Il n'y a pas, étant donné que ce n'est pas une structure formelle, ce n'est pas une chambre avec un statut spécifique, nous sommes d'accord entre nous que chaque présidence, à tour de rôle, prendra les frais, disons, administratifs de nous recevoir, d'organiser les réunions et ainsi de suite. En ce qui concerne les événements, ce sera un regroupement de chambres. Quand il y a des événements importants à faire ensemble, les chambres contribueront ensemble à soutenir financièrement les activités. Sinon, chaque présidence aura le rôle de support administratif pendant sa période. D'accord, donc chaque chambre va essayer de travailler de concret, de concert avec les autres chambres, mais sous le chapeau de ce conseil pour essayer de peaufiner finalement les actions. C'est bien ça ? Absolument, absolument. Et vraiment ce conseil, je dirais, c'est mettre noir sur blanc un état d'esprit, un travail qui a déjà commencé. Et si on l'a fait, c'est parce qu'on a vu que ça marchait. On a vu qu'il y avait, comme a dit Sifoued, qu'il y avait un besoin des chambres, qui avait un besoin de nos membres, qui avait un besoin des investisseurs d'être écoutés et qui avait aussi un besoin de se rassembler pour mieux communiquer sur le site Tunisie, pour mieux communiquer sur l'attractivité de la Tunisie et de notre site. Parce que, je parle devant mon président aujourd'hui, je pense qu'un des déficits est le déficit de communication. Et plus on sera ensemble, plus fort on sera, et plus on sera écoutés, aussi bien en Tunisie, pour que notre gouvernement nous écoute, quand on va parler des investisseurs tunisiens ici, qu'à l'étranger, quand on pourra accorder nos violons pour développer les messages qui vont permettre de marketer la Tunisie. Je vais rajouter juste un point, pourquoi il était important, quand je parlais de marketer la Tunisie, on peut faire la promotion de la Tunisie en allant à l'étranger. On m'a dit, si c'est hier, on va à l'étranger, on markete, et ainsi de suite. Mais la chose à laquelle je crois énormément, c'est que les premiers ambassadeurs de l'investissement en Tunisie sont les investisseurs qui sont déjà en Tunisie. Tout à fait. Donc, occupons-nous de nos investisseurs ici, et faisons en sorte qu'eux parlent bien de nous. Donc, c'est ça aussi le rôle important de son consortium, de ce regroupement des chambres, c'est de pouvoir être le porte-voix des investisseurs auprès du gouvernement, auprès de nos partenaires, le gouvernement, l'UTICA, et ainsi de suite, pour pouvoir mettre en place les plateformes adéquates qui permettront à nos investisseurs existants d'être satisfaits de l'environnement dans lequel ils opèrent, et donc de parler de la manière adéquate de la Tunisie et du site tunisien. Et ça, c'est nos meilleurs ambassadeurs. Alors, le conseil, pour info, le conseil des chambres mixtes en Tunisie regroupe 3 242 entreprises, soit, tenez-vous bien, 95% des entreprises étrangères installées en Tunisie, et puis, il génère donc un nombre d'emplois qui avoisine les 360 000. Ce n'est pas rien, hein. C'est énorme comme, je dirais, force de frappe. Avant d'aller peut-être dans la relation entre le conseil, éventuellement l'État, le conseil et le patronat, parce que je voudrais bien revenir sur ces deux questions-là, comment les chambres mixtes sont financées ? Comment leur budget est financé ? Pour pouvoir, donc, constituer des missions pour aller à l'étranger, pour essayer, donc, de valoriser le site tunisique, on vient de le dire, c'est Mérdi, Mme Abdallah. Comment les chambres mixtes sont financées ? Je prends l'exemple de la Chambre tuniso-française de commerce et de l'industrie. Que vous présidez. Que je préside. C'est une chambre qui a toujours fait face à toutes sortes de dépenses par le biais des adhésions des sociétés adhérentes. D'accord. C'est une association qui a toujours refusé à ce qu'elle soit sous la coupe, soit de la partie française, soit de la partie tunisienne, pour pouvoir profiter de notre indépendance totale. Et sur ce plan, je sais qu'il y a certaines autres chambres qui bénéficient de certaines subventions de leur gouvernement respectif. D'accord. Mais ce n'est pas le cas de la Chambre. D'accord. Maintenant, pour ce qui est des dépenses pour les déplacements à l'étranger, s'enravent les gens qui margent sur les budgets des chambres. Je prends l'exemple toujours de la Chambre tunisienne-française. Et les gens, lorsqu'ils se déplacent, ils se déplacent sur leur denier, à part le personnel salarié de la Chambre. D'accord. Donc, les choses sont claires. D'accord. Et ça nous a permis d'avoir un bon pactole. Et nous pensons à notre développement. Nous avons pu être installés sur 1 000 m2, à mon plaisir. Et nous envisageons de créer une zone industrielle pour nos adhérents. D'accord. Alors, hier, vous avez reçu également la visite de M. Zé de Larverie, dont c'était la première sortie, je dirais, de travail depuis qu'il est à la tête du ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale. Alors, si j'ai bien compris, moi-même, j'ai assisté à cette réunion-là. Donc, vous avez été rassuré par les propos du ministre dans la mesure où il a fait montre donc d'un volontarisme très intéressant pour essayer de vous épauler, pour aller de l'avant. Et je pense qu'il y a une sortie très intéressante dont M. Di Benarda va nous parler tout à l'heure dans la mission pour la Chambre tuniso-britannique. Mais comment avez-vous vu le discours de M. Zé de Larverie hier ? Le discours de M. Zé de Larverie hier, il a été réconfortant, il a été motivant dans la mesure où il nous a fait part de sa totale disposition à nous aider, à se réunir avec nous pour essayer de régler les problèmes qui se posent à certaines sociétés étrangères ou tuniso-françaises installées en Tunisie. Et à cet égard, je dois rappeler que lorsqu'on parle du site tunisien, le site tunisien, à un certain moment, il était constitué de 4 ou 5 éléments. Le premier élément étant la stabilité du régime et la sécurité du pays. Tout à fait, oui. Sécurité sociale, enfin, sécurité, donc, au niveau... Sécurité sur tous les plans. Exactement, sur tous les plans, oui. Malheureusement, en quelques années, c'est quelque chose qui a été totalement ébranlé. Dieu merci, nous revenons maintenant à une sécurité totale dans notre pays et tout le monde fait le maximum pour que nous soyons dans cet état-là. Le second élément du site tunisie, c'était l'abondance de la main-d'oeuvre. L'abondance de la main-d'oeuvre reste un élément valable, mais seulement c'est un élément à problème dans la mesure où nous disposons actuellement d'ici 150 000 chômeurs et dont une bonne partie est constituée par les diplômés du supérieur. 220 000. 220 000, oui. Le troisième élément, c'est les incitations fiscales. Les incitations fiscales qui ont été tempérées par le nouveau code d'incitation à l'investissement. Et le quatrième élément, c'est la main-d'oeuvre et le coût de la main-d'oeuvre et c'était un coût très très faible. Bon, même ça, avec tout... Qu'il est davantage aujourd'hui avec le glissement du dinar. Qui existe encore aujourd'hui, mais qui a été en quelque sorte... Et c'est très compétitif, oui. Qui a été en quelque sorte un peu tempéré, mais le site tunisien reste très compétitif sur ce plan-là. Alors, le cinquième élément de ce site tunisien, c'est ce qu'on a toujours dit, à savoir la proximité de l'Europe. C'est le seul élément qui reste valable et qui n'a pas beaucoup varie ou qui n'a pas beaucoup changé. Bon. Ceci au niveau du site tunisien. Maintenant, la question que vous m'avez posée, vous m'avez dit quelles sont les relations que vous entretenez avec l'administration... Tout à fait. Parce que là, vous allez siéger dans l'instance... Donc, supérieure de l'investissement. Supérieure de l'investissement qui a été créée, rappelons-le, par la loi sur l'investissement de septembre 2016. C'est très important aussi pour que vous ayez la possibilité de vous exprimer. Donc, ça, c'est une relation qui est très très intéressante entre vous et l'État. Mais la question aussi qui se pose pour qu'il n'y ait pas peut-être duplication de travail et éventuellement chevauchement des activités. Alors, la relation avec le patronat, comment va-t-elle se faire ? La relation avec le patronat, elle a toujours été excellente. On nous a... Quand vous parlez de patronat, vous parlez de l'UTICA, essentiellement. Essentiellement, oui. Essentiellement de l'UTICA. Elle a toujours été excellente. On nous a toujours invités à toutes les instances de l'UTICA. On a toujours sollicité notre avis. Donc, maintenant, si... Ça ne risque pas de changer avec une intégration très intéressante des chambres mixtes aujourd'hui qui deviendra plus intéressante. Donc, vous connaissez un peu les animosités qui pourraient avoir lieu sur cette question. Non, vous n'avez pas... Oui, à mon avis, non. Les relations vont rester excellentes compte tenu des rapports que nous entretenons avec la présidente de l'UTICA, Mme Oueda de Bouchamer, oui, avec Sir Hicham Eloumi, le vice-président, et avec l'ensemble du bureau exécutif. D'ailleurs, il ne se passe pas un mois sans que nous ayons une manifestation à laquelle nous assistons qui est organisée par l'UTICA. Et pour ce qui est de toutes les manifestations qui sont organisées par la Chambre, l'UTICA est constamment un invité permanent. D'accord. Mme Oueda, tout à l'heure, vous avez parlé de marketer le site tunisien, donc le site tunisie de l'investissement donc en Tunisie. Et hier, une réflexion de Zed Larver, il m'a interpellé lorsqu'il a dit que sur des notations donc de, je dirais, de forums ou de rapports donc en Tunisie, je parle de Doing Business, par exemple, je parle aussi donc de Davos, alors il dit que souvent, nous sommes mal lotis parce que nous n'avons pas parvenu, nous ne sommes pas parvenus à peut-être changer quelque chose de vraiment très très petit et du coup, nous pouvons nous retrouver donc en queue de pleutant. Donc là, l'attractivité de l'investissement en Tunisie, comment concevez-vous donc avec ce nouveau conseil et cette attractivité ? Comment vous allez faire pour essayer d'attirer les investissements finalement ? Je pense que Sifoued a mentionné quelques points qui étaient fondamentaux pour promouvoir la Tunisie. On doit travailler sur ces points-là. On a parlé de l'administration, on peut parler du système bancaire, on peut parler de l'environnement social, il y a beaucoup de choses qui sont fondamentales pour un investisseur pour venir en Tunisie et c'est un petit peu sur tous ces points-là que nous devons travailler ensemble en partenariat avec le gouvernement, en partenariat avec Sifoued à parler de l'UTICA. Je veux encore insister encore une fois sur la relation de partenaire que nous avons avec l'UTICA qui est une relation qui était déjà très proche en bilatéral je dirais entre les différentes chambres et l'UTICA et qui sera très certainement encore plus proche entre le conseil des chambres mixtes et le patronat qui sera une relation forte pour représenter le secteur privé. Donc ensemble d'ailleurs avec le patronat on sera là pour travailler en accord avec l'État pour aider à améliorer ces critères qui permettront les critères sociaux, administratifs, financiers, fonciers, tout ce qui peut faire en sorte que l'investisseur se sente plus à l'aise plus confortable pour venir en Tunisie. Et bien entendu il y a tous ces organismes qui, des organismes de notation qui observent de très près cela et il est important que nous travaillions également d'une manière très rapprochée avec eux pour les convaincre de la situation en Tunisie, pour les convaincre du bienfait du site Tunisie. Juste pour reprendre par exemple sur le côté britannique, c'est pareil sans que ce soit une notation mais à un moment on avait un frein sur les voyages des Britanniques en Tunisie, le gouvernement britannique. Ce qui a été fait, c'est un peu ce qu'on peut faire sur les critères de notation, c'est un travail très rapproché avec le gouvernement britannique sur ce domaine spécifique et le domaine sécuritaire. Quels sont les critères qui peuvent faire en sorte que demain la Grande-Bretagne lève cette sanction sur le voyage en Tunisie ? Le gouvernement a travaillé d'une manière très rapprochée avec le gouvernement britannique sur les sécurités dans les aéroports, sur la réactivité sur les hôtels et ainsi de suite au point où on est arrivé au niveau adéquat qui a permis à la Grande-Bretagne de dire feu vert, la Tunisie est ouverte. C'est pareil pour tous les autres critères. Alors un autre sujet aussi qui me paraît intéressant c'est Fouet de l'Akoua. La priorisation peut-être de l'investissement. Alors aujourd'hui vous êtes à la tête d'une chambre très importante cette Tunisie française pour des considérations historiques, traditionnelles ce que vous voulez mais d'Ibana Abdallah aussi qui est à la tête donc d'une chambre britannique également avec laquelle la Tunisie possède donc avec la Grande-Bretagne des relations assez solides. Alors aujourd'hui il y a la chambre tunisou-chinoise il y a la chambre peut-être tunisou-japonaise aussi et peut-être j'ai senti chez certains investisseurs en Tunisien donc certains qui voudraient bien rester sur le traditionnel et que d'autres voudraient donc aller hors les sentiers batteux je parle de la Chine je parle donc de plusieurs autres pays alors le fait de faire cette priorisation comment vous allez faire cet arbitrage-là pour essayer de dire bon ce site est plus intéressant que l'autre l'autre est arrivé le traditionnel est peut-être arrivé à Tarismin l'autre site serait très intéressant d'y aller et de s'engouffrer dedans. Oui merci pour cette question je dirais ce n'est pas à nous de faire cette priorisation nous notre tâche essentielle c'est de s'occuper de nos partenaires qu'ils soient français ou tuniseux-français et qui veulent rester en Tunisie et qui veulent investir en Tunisie d'ailleurs sur ce plan-là il y a du lieu de relever que 85% des entreprises installées en Tunisie réinvestissent une partie ou la totalité de leurs bénéfices dans le site Tunisie ceci dénote une certaine confiance dans le site Tunisie et c'est très très important maintenant nous nous proposons au niveau de la chambre de commerce tuniso-française d'augmenter le volume des échanges en accord bien sûr avec le gouvernement tunisien en accord avec nos amis français d'augmenter ce volume des échanges qui a un peu baissé ces derniers temps on était à 24% du volume des échanges et maintenant nous sommes à 17-18 donc il va falloir revenir au taux d'avant et ceci suppose tout un travail en profondeur chose que nous faisons au niveau de la chambre nous avons récréé une dizaine de commissions nous sommes en train de travailler sur toutes les questions qui intéressent la coopération tuniso-française nous sommes en train de nous déplacer pour solutionner les problèmes de nos adhérents et pas plus tard qu'hier monsieur le ministre de la santé Cisseline Cheikh a eu l'amabilité et la gentillesse de nous recevoir avec quelques intervenants dans le domaine de la santé pour essayer de solutionner quelques problèmes qu'ils ont actuellement pour le reste nous envisageons d'organiser une grande réunion sur le code d'échange qui va avoir lieu bientôt sinon nous nous préparons à l'événement très très important novembre c'est l'octobre tout d'abord c'est les rencontres africaines qui vont avoir lieu le 5 et le 6 octobre et qui vont être précédées par la réunion entre les deux premiers ministres français et le chef du gouvernement tunisien qui vont présider le comité d'impulsion économique donc c'est des dates importantes c'est des échéances pour lesquelles nous nous préparons très sérieusement bien sûr il y a par la suite la visite du président Macron en Tunisie qui se fera je ne sais pas au mois de novembre ou en début de l'année prochaine et avant cette visite il y a le rendez-vous important aussi il faut le rappeler du Tunisia Investment Forum qui est le 9 et le 10 novembre prochain et ça va être je ne dirais pas un remake de Tunisia 2020 mais c'est un rendez-vous très intéressant aussi pour essayer de marketer le site Tunisie voilà alors Mehdi Benabdallah il ne nous reste pas beaucoup de temps et je voudrais bien évoquer avec vous une sortie donc vous allez sortir au niveau de la chambre donc tuniso-britannique avec le ministre du développement de l'investissement de la coopération internationale pour aller donc en Angleterre en Grande-Bretagne à l'invitation du Lord Mayer donc le Lord du City donc la place financière londonienne l'une des plus prestigieuses au monde et vous serez à la tête d'une délégation très intéressante est-ce que vous pouvez nous dire plus sur cette manifestation ? absolument déjà ce qui est important de rappeler c'est le regain d'intérêt de la Grande-Bretagne vis-à-vis de la Tunisie il faut rappeler qu'en un an nous avons eu la visite deux fois du ministre des affaires étrangères britanniques le Trade Envoy est venu cinq fois en Tunisie nous avons eu le ministre des affaires nord-africaines qui est venu Alistair Burt Alistair Burt absolument que nous avons reçu à la chambre et vous étiez avec nous je pense et bien entendu nous avons reçu le Lord Mayer et donc ce regain de confiance qui a été disons soutenu par également le fait d'avoir enlevé l'interdiction de voyage sur la Tunisie a vraiment donné les relations et donc à la dernière visite du Lord Mayer il a eu la gentillesse de nous inviter à une visite retour parce qu'il a été je vais le dire en toute modestie impressionné je pense par la qualité des hommes d'affaires qu'il a rencontrés en Tunisie et il a eu vraiment l'opportunité de pouvoir mettre cette qualité d'homme d'affaires et d'opérateurs économiques tunisiens face à la City pour qu'ils entendent directement de ces personnes là ce qu'est le site Tunisie et il a ouvert une porte très importante pour nous et il organise une réunion importante le 27 après-midi chez lui 27 septembre à Mansion House où la délégation va rencontrer les représentants de la City les bailleurs de fonds les private equity les investisseurs et ainsi de suite mais nous avons agrandi cette mission et nous avons également travaillé depuis quelques semaines avec le ministère des affaires étrangères britannique le DIT et ainsi de suite et nous organisons un forum d'affaires tuniso-britanniques aux affaires étrangères dans le bâtiment des affaires étrangères ils nous offrent une des plus belles salles des affaires étrangères pour organiser cet événement là avec leur ministre pour recevoir la délégation tunisienne qui sera comme vous l'avez dit vous même présidée par le ministre du développement de la coopération et de l'investissement mais également vous avez parlé tout à l'heure de l'instance de l'investissement c'est Khlila Abidi président de l'instance et directeur général de la FIPA nous fera le plaisir d'être avec nous et c'est un petit peu une continuité de Tunisia 2020 où on va non seulement bien entendu présenter la délégation les secteurs l'intérêt de la Tunisie mais également faire un suivi de Tunisia 2020 avec les projets qui ont été présentés à Tunisia 2020 et continuer à marketer ces projets pour attirer les investisseurs britanniques Khlila Abidi que nous saluons qui vient d'ailleurs donc et ses services viennent de nous faire parvenir il y a quelques enfin il y a deux semaines à peu près donc les chiffres de l'investissement en Tunisie et on parle donc de 1 milliard point 1 donc d'investissement en portefeuille d'investissement donc des idéaux par des investissements directs étrangers ce n'est pas beaucoup et nous attendant à ce qu'il y ait donc réellement un franchissement de ce seuil de 1,1 million donc de dinars d'investissement qui reste très je dirais exactement modeste par rapport donc à ce que la Tunisie pourrait éventuellement donc générer en termes d'investissement s'il faut être là la question aussi il faut le rappeler peut-être le timing de ce conseil vient à point pour essayer aussi de soulever quelques inquiétudes des investisseurs étrangers en Tunisie et notamment l'imposition de l'exportation dans la nouvelle loi de finances qui va arriver et personnellement je souhaite bon chance au ministre des finances s'il arrive à boucler son budget et puis aussi la question donc de la contribution exceptionnelle je ne sais pas si elle va être donc reconduite donc ou non alors il y a beaucoup d'attentes il y a beaucoup d'amertume je dirais le mot est peut-être un peu dur chez les investisseurs étrangers par rapport à la loi de finances pour l'exercice 2017 les choses vont-elles changer avec ce conseil 2017 non non je parle de 2017 oui en 2018 est-ce qu'elle va changer oui le jour où nous avons organisé l'information sur la loi sur l'investissement il y avait la présence de monsieur le premier ministre monsieur le chef du gouvernement qui nous a dit clairement que la reconduction des 7,5% est vraiment écartée et qu'il ne fallait plus envisager cette affaire là bon maintenant les inquiétudes des investisseurs français des investisseurs étrangers en Tunisie qui s'articulent autour du fait qu'ils ne voient pas une stratégie à 3 ou 4 ans maintenant on est en train de préparer la loi des finances on parle d'une augmentation du taux de la TVA de 1% certainement on a parlé de 2% on parle de ponctions sur de 1% sur les salaires on parle d'une augmentation du timbre on parle d'un tas de choses qui restent des rumeurs ça ne reste que des rumeurs l'essentiel va nous être apporté par la loi par le projet de loi des finances 2018 mais je dirais que les investisseurs qu'ils soient français ou d'une autre nationalité ils ont besoin d'être sécurisés pour pouvoir être motivés et sécurisés comment ? par une stratégie à court à moyen et à long terme il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'on va faire de l'impôt qu'est-ce qu'on va faire de telle et telle chose quels sont les encouragements qui sont à apporter bon une partie de tous ces encouragements existe dans le code d'incitation à l'investissement dans le code la loi sur l'investissement mais faut-il aussi qu'au niveau de l'impôt qu'il y ait une stratégie claire et nette et que les gens pour budgéter maintenant on est en train de budgéter l'exercice 2018 il faudrait que maintenant nous ayons toutes les données sur le plan fiscal pour l'exercice 2018 mais Adi Benabdallah une réponse sur cette question s'agissant de la loi de finances par rapport aux attentes des investisseurs étrangers juste un point qu'a soulevé Sifouet le problème des investisseurs c'est l'incertitude les investisseurs sont prêts à faire face aux difficultés ils connaissent le pays ils connaissent la situation mais les changements permanents l'incertitude de ne pas savoir ce qui va se passer l'année prochaine ou l'année d'après est très difficile parce que quand ils investissent ils investissent sur le très long terme voilà la balle est dans le camp du gouvernement tunisien les investisseurs sont prêts à investir en Tunisie nous avons deux personnalités qui sont prêtes à mettre les bouchées doubles pour essayer d'attirer les investissements et on espère réellement que le site Tunisie redevienne ce qu'il était auparavant et encore mieux merci beaucoup messieurs merci à vous Sifouet de Laroua je rappelle que vous êtes le président du conseil des chambres mixtes qui vient d'être lancé hier même et qui regroupe donc les 14 chambres mixtes opérant en Tunisie merci infiniment de votre visite et de votre passage et je rappelle aussi vous êtes le président donc de la chambre mixte tunisou française donc vous avez les deux casquettes la première pendant 6 mois ensuite vous allez la céder donc je sais peut-être à Mehdi c'est le conseil qui le décide voilà et je voudrais également remercier Mehdi Benabdallah le président donc de la chambre mixte tunisou britannique également pour votre passage Mehdi merci infiniment merci Anis notre émission arrive à 100 termes je tiens à remercier toute l'équipe qui m'a accompagné donc RIM Trabelsi que vous pouvez suivre les vidéos sur la page Facebook en live streaming en direct vous pouvez revenir pour voir aussi le podcast sur notre page Facebook Nawal Saidi qui a été magistral à la technique et vous donne rendez-vous lundi prochain à notre chaîne d'ici là portez-vous bien et lundi au revoir lundi au revoir lundi au revoir